Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue, Marie, pleine d'herbes. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Ignace de Loyola, priez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour cette deuxième semaine, ou seconde semaine des exercices spirituels, Sainte Ignace prévoit une méditation, avec aussi d'autres méditations, mais celle-là, la première, adressée plutôt, dirigée à travailler l'intelligence, notre intelligence par rapport à notre relation, c'est-à-dire à notre réponse à l'invitation du Christ que nous avons contemplé et plutôt médité dans l'appel du roi. C'est une méditation, celle-là, qui s'appelle méditation de deux étendards. On vient de contempler l'incarnation, on vient de contempler aussi la nativité, mais maintenant, c'est une méditation. On va réfléchir. Elle s'appelle de deux étendards, de deux côtés, c'est-à-dire deux armées. L'étendard, l'armée du Christ, notre chef souverain et notre seigneur, et l'autre de Lucifer, ennemi mortel de la nature humaine. C'est une méditation, donc. Et comme toutes les méditations et contemplations, il y a une prière préparatoire qui est toujours la même, et toutes mes intentions, mes opérations, tous ces travaux spirituels que je veux faire sont offerts, je les mets entre les mains de Dieu. la prière préparatoire, mais déjà entrer en prière. Plutôt, elle me met en présence de Dieu, sur l'objectif. Il y a un premier préambule, prélude, qui consiste à se rappeler le fait historique de cette méditation. Il va nous donner une histoire pour méditer, ou plutôt une situation spéciale. Ici, c'est tiré de l'imagination. D'un côté Jésus-Christ, qui appelle tous les hommes, une imagination assez concrète, parce que vraiment, c'est, disons, ce n'est pas un fait de la vie du Christ, mais c'est quelque chose qui existe vraiment. Ce n'est pas de l'imagination, pardon. Jésus-Christ, qui appelle tous les hommes, et veut les réunir sous son étendard. On l'a déjà vu au moment de l'appel du roi. De notre côté, c'est Lucifer qui les appelle sous les siens. Pour nous, c'est facile, on sait que nous devons être sous l'étendard du Christ. Pour cela, cette méditation va adresser à notre intelligence, plutôt diriger, transformer notre intelligence. Parce qu'il faut voir si vraiment nous sommes sous l'étendard du Christ, ou parfois, sans le vouloir, de façon expresse, concrètement, sans le vouloir avec notre intelligence et notre volonté, malgré qu'il y a des gens qui le font aussi. Mais nous, nous sommes entraînés, ou bien nous sommes, par notre affection désordonnée, nos péchés, sous l'étendard du Lucifer. Et on pense, on imagine, on s'écroît sous l'étendard du Christ. Donc, il y a un deuxième prélude, une composition des lieux. On va se représenter d'un côté Jérusalem, une vaste plaine. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ, notre chef souverain, et tous les hommes vertus. Vertus, par contre, avec lui. Tous les hommes qui vivent vraiment la vertu. Et notre chef, Jésus-Christ, et tous les hommes et toutes les femmes, l'humanité toute entière, qui veulent vraiment vivre sous la loi de Christ. Et une autre plaine, près de Babylone, c'est Lucifer, chef des ennemis. Et Jérusalem, c'est la ville de la paix. Babylone, c'est le lieu de la confusion. Pour cela, Saint-Ignace met ce nom. Et la troisième prélude, c'est la pétition. Qu'est-ce que je vais demander ? En même temps, comme je l'ai dit plusieurs fois, cette demande, que Saint-Ignace me fait faire, c'est aussi le fruit spirituel de cette méditation. C'est la race que je vais obtenir, c'est le fruit spirituel que je dois obtenir pour ma vie spirituelle. Ici sera la connaissance, pour cela, c'est l'intelligence, des russes, du chef, des méchants, et le secours dont j'ai besoin pour me défendre. Et douzièmement, secondement, la connaissance, encore, connaissance, intelligence, de la véritable vie qui nous est montrée par le chef souverain et légitime et la race nécessaire pour l'imiter. Donc, il y a une connaissance de comment le diable nous fait tomber dans ces mensonges, dans ces russes. Et, d'un autre côté, comment c'est la véritable vie. Découvrez comment l'Église nous appelle. Bon, il y a, pardon, il y a les citations qu'on peut. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » C'est Matthieu 12 et 30. Et il y a aussi, bon, il y a le chapitre 7 de Job. Peut-être que Saint-Ignace s'est inspiré de ce chapitre. Il dit, Job, pendant ce verset, chapitre 7, verset 1, et Job présente ce saint de l'Ancien Testament, c'est un peu prophète, qui présente la vie de toute personne, de tout chrétien comme une guerre. Il dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme il s'entraîne pour la guerre. » Donc, c'est Job, chapitre 7, verset 1. Et sinon, on peut confronter aussi le chapitre 6, de la première lettre de Timothée, où il dit « Se mettre en garde pour maintenir la foi. » « Garde le commandement du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ, » dit Saint-Paul à Timothée. « Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste religieux. Vie dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. » Aussi, dans la optimité, Saint-Paul décrit la vie chrétienne comme une façon de s'armer, comme un soldat aussi. Ce n'est pas cette sensation-là. Il y a aussi, pour nous inspirer, la guerre cosmique, de l'Apocalypse 12. Cosmique, je dis, parce que Saint-Jean voit au ciel Michel et ses anges qui luttent contre Satan, Lucifer et les siens. Cette guerre cosmique, évidemment, ce n'est pas la guerre, si, c'est la guerre de fin de temps, mais c'est la guerre de toute l'histoire de l'homme. Dieu, c'est les anges de Dieu, Michel, lutte contre Lucifer. Bon, et maintenant, nous faisons la méditation telle qu'elle est présentée et la présentée par Saint-Ignace. Donc, on a déjà la pétition, on a la composition de l'œil, on a la prière préparatoire, l'histoire. Dans le premier point, je vais me représenter les chefs du parti ennemi, d'un côté le diable, dans cette vaste campagne de Babylone, assis dans une chair élevée, toute de feu et de fumée, sous les traits horribles et dans l'aspect épouvantable. C'est l'imagination que je dois adapter ici. Une chair élevée, contraire à le diable, règne dans son orgueil par son humilité. Et ce qu'il est vraiment, c'est une chair élevée, toute de feu et de fumée, de très horribles et dans l'aspect épouvantable. C'est vraiment la conséquence de la désobéissance de Dieu, de nier Dieu, et de se parer de la beauté par essence que c'est Dieu. Deuxième point, je vais considérer comment il appelle, considérer encore, l'intelligence. Comment il appelle autour de lui tous les démons innombrables. Il appelle des démons innombrables. Et comme il les retient, il les distribue, Jean Chrysostom disait que, ainsi qu'on est, c'est une opinion de Jean Chrysostom, ce n'est pas une vérité de la foi tant qu'elle est, parce que nous savons que par notre foi, par la foi, nous savons que nous avons tous un ange gardien. Il dit oui, Jean Chrysostom disait, oui, on a un ange gardien, mais aussi, on a parfois des démons, un démon, un démon qui nous tente, spécialement à nous. Il se peut. Donc, mais Lucifer répand partout, dans une ville, dans l'autre, partout, dans tout l'univers. Il n'oublie aucune province, aucune condition, aucun lieu, aucune personne en particulier. C'est plus ou moins ce qu'il dit aussi, et Saint Jean Chrysostom. Et le diable disperse ces démons. Alors, troisième point, je vais écouter le discours qu'il leur adresse. Comment, alors, ça c'est important aussi, parce que nous devons méditer sur cela. Comment il leur donne avec de menaces de jeter des filets des chaînes de menaces. Le diable ne gouverne pas avec la douceur, c'est à travers de menaces. Ce qui imite le diable menace les gens. C'est despotique, c'est un domaine despotique. À travers de jeter des filets des chaînes. Ils doivent tenter les hommes. et comment nous tombons maintenant dans les filets du diable ou bien sous l'étendard du diable. Comment les hommes tombent, par exemple, en leur inspirant d'abord le désir de richesse. Comment il fait ? Richesse, non seulement c'est l'argent, c'est aussi les biens à nous attacher aux biens. Il le fait souvent, c'est là. Afin de les conduire plus facilement à l'amour du vingt-honneurs du monde, les prestiges, et de là, à l'orgueil sans borne. L'orgueil. C'est finalement le péché du diable, l'orgueil. Tout péché, tout péché de l'homme, dans son, disons, au plus profond de lui, le péché, il y a l'orgueil, il y a l'égoïsme. C'est le péché du diable. De sorte que les premiers des rêves de la tentation, ce sont les richesses. Les douzièmes, c'est les honneurs. Et les trois c'est l'orgueil. Et de là, partout, à tous les vices, à tous les autres vices. Et c'est là que nous devons méditer. Parce que parfois, nous tombons dans cela. Cet amour de richesse, après c'est l'amour à l'honneur du monde, au bon nom qu'on nous tient pour des gens, on nous tient pour des gens bien, des gens sages de ce monde et pas pour le royaume de Dieu. Et l'orgueil est facilement là. Une fois qu'on tombe dans l'orgueil, on se croit Dieu. C'est le péché d'Adam et Ève. Et on veut que toutes les créatures nous rendent en culte et pour cela, on commence à abuser des créatures de façon qu'on demande aux créatures les choses qu'elles ne peuvent pas donner. C'est tous les péchés. à l'opposé du Saint-Ignace, on va se représenter notre chef souverain et véritable qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a déjà médité le premier côté, Lucifer, et maintenant, c'est notre Seigneur. Dans le premier point, je vais considérer comment le Seigneur se tient dans un lieu humble, une vaste plaine des environs de Jérusalem pour l'imagination beau et plein des glaces. C'est la haine dans notre imagination. Douzième point, je vais considérer comme le Seigneur du monde entier choisit un grand nombre, un si grand nombre de personnes les apôtres et les disciples et tant d'autres. Et voilà la différence. Le diable choisit le démon. Mais le Christ, il pourrait envoyer des anges, oui, il les envoie. Mais le Christ, dans ce monde, pour proclamer son royaume, il ne choisit pas des anges. Il choisit des personnes. Il a déjà choisi les apôtres. Il a choisi ses disciples dans toute l'histoire. Chaque saint et saint de l'histoire, c'est un disciple du Christ. Chaque chrétien qui a prêché l'évangile, c'est un disciple du Christ. Et tant d'autres. Et comment il les envoie partout l'univers rependre sa doctrine sacrée parmi les hommes de tous les âges et de toutes les conditions. Il les envoie prêcher l'évangile, doctrine sacrée. Alors, est-ce que nous sommes vraiment des disciples du Christ? C'est ça de quoi veut nous conduire saint Ignace. Vraiment, nous sommes disciples du Christ lorsque nous prêchons l'évangile. Si nous prêchons l'évangile, évidemment, nous sommes disciples du Christ. Est-ce que nous prêchons l'évangile? Troisième point, je vais écouter le discours qu'il adresse à tous ses serviteurs et à tous ses amis, serviteurs et amis. qu'il envoie dans cette mission, expédition, c'est la traduction, c'est la mission qu'il envoie. Il leur recommande d'aider tous les hommes. D'abord, c'est prêcher la doctrine sacrée, mais aussi aider tous les hommes. Comment ils vont les aider? On va les attirer d'abord à une entière pauvreté spirituelle, non moins à la pauvreté réelle, si la divine majesté vraiment le veut, c'est là, il appelle à cet état pauvreté spirituelle, total détachement et s'il l'ouvre dans la pauvreté réelle aussi. Doucièmement, secondement, au désir des opprobre et des mépris parce que de ces deux choses naît l'humilité et encore, c'est comme elle appelle du roi, désirer ce que notre nature n'aime pas. l'opprobre et le mépris, le mépris du monde. L'autre voulait la vaine gloire, la rénommée, tout cela. Le Seigneur demande des choses qui sont difficiles en soi. Être méprisé, ce n'est pas facile. Pensons combien de fois on a été méprisé à cause de chrétiennes ou à cause de vivre la foi chrétienne ou les vérités ou bien les commandements, combien de fois on a été méprisé. De sorte qu'il y a, comme au troisième point précédent, trois derniers aussi. Le premier, c'est la pauvreté opposée aux richesses. Le douzième, les opprores et les mépris opposés à l'honneur du monde. Et le troisième, l'humilité opposée à leur gain. Et de l'humilité naît tous les autres vertus. si Saint-Ignace, si nous sommes vraiment humbles, les autres vertus viennent toutes seules dans notre vie spirituelle. Et on peut bien comparer cette méditation à ce qu'il y a de Saint-Augustin dans le livre La cité de Dieu. Si ce mot dit La cité de Dieu, c'est la cité des bons, la cité des disciples du Christ. Avant de passer au colloque, on va citer ce livre, le livre La cité de Dieu. Il dit Saint-Augustin « Deux amours ont bâti deux villes. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste. L'une se glorifie en elle-même, l'autre dans le Seigneur. L'une cherche la gloire qui vient des hommes, ce qui vient de dire Saint-Ignace. L'autre met toute sa gloire en Dieu, témoin de sa conscience. L'une gonflée de vaine gloire élève la tête de l'orgueil. L'autre dit à son Dieu « C'est toi ma gloire, tu me represses la tête. Dans l'une, les princes sont dominés par la passion de dominer sur les sujets et sur les nations conquises. Ils sont dominés par la passion de gouverner despotiquement comme le diable fait. Dans l'autre, la cité des dieux, tous se font serviteurs du prochain dans la charité. Les chefs veillent au bien de leurs subordinés et c'est ceux-ci leur obéissants. La première ville dans la personne de puissance s'admire dans sa force. L'autre, la ville de Dieu, dit à son Dieu « Je t'aimerais Seigneur, toi ma force. » C'est pourquoi dans la première ville, les sages mènent une vie toute humaine. Rien d'aujourd'hui. Ce sont les sages du monde qui ont laissé les côtés l'Église. « Ne recherchant que le bien du corps et de l'esprit ou le deux à la fois. » Et ici, il y a une citation de Saint Paul, le premier chapitre qu'on a eu dans une méditation précédente. « Dans la cité de Dieu, au contraire, toute la sagesse de l'homme se trouve dans la piété qui seule rend au vrai Dieu un culte légitime et qui, dans la société des saints, l'Église, des anges aussi bien que les hommes attendent pour récompense que Dieu soit tout en tous, que Dieu habite dans tous les cœurs, que Dieu soit tout en tous. » Et maintenant, vous voyez comme déjà Saint Augustin prêchait ces deux, il avait déjà imaginé, parce que c'est précisément l'Église et le monde, le royaume du Christ et le royaume de Satan. Nous savons que le Christ va toujours gagner et finalement, la victoire, c'est pour le Christ et pour ses disciples, le serviteur du Christ. Mais dans notre époque, nous devons lutter et nous devons aussi être intelligents. Pour cela, cette méditation va diriger, comme je l'ai dit, plusieurs fois à l'intelligence, être intelligents pour ne pas tomber sous le standard du diable, du monde, du Lucifer sans le savoir. ou peut-être consciemment, parce que lorsqu'on fait un péché grave et on dit je me mets consciemment avec toute ma volonté sur le standard de Lucifer et j'abandonne le standard du Christ. Et après, il y a les colloques. Dans un premier colloque, je vais demander à Notre-Dame qu'elle m'obtienne de son fils et Seigneur, la grâce d'être reçu sur son standard. Oui, c'est vrai, parce que finalement, ce n'est pas nous, c'est le Christ qui nous choisit et c'est le Christ qui nous accepte sous son standard. Et comment ? Premièrement, par la parfaite pauvreté spirituelle et même si Dieu le veut, mais choisir dans la pauvreté réelle. Douzièmement, en souffrant les oppropres et les injures. C'est difficile, c'est là, et parfois, c'est ça qu'il dit à temps, que nous demandions cela. Demandons le mépris comme l'Église afin de l'imiter en cela plus parfaitement pourvu que je puisse le souffrir sans pécher de la part du prochain. Il dit, et sans déprécier de sa divine majesté. Et je vais terminer avec un colloque et le Je vous salue Marie. Je vais faire le même à notre Seigneur ce processus en trois. D'abord, la Vierge Marie qui me l'obtient de Dieu et finalement, pardon, la Vierge Marie qui me l'obtient de Jésus-Christ et de Jésus-Christ qui me l'obtient de le Père. Le troisième colloque, je vais demander directement la grâce au Père et en lui suppliant de m'accorder, de l'accorder lui-même et je vais réciter de notre Père. Pourquoi cette insistance ? D'abord, parce que Saint Ignace nous fait prier sur la Vierge Marie, nous fait demander la grâce à la Vierge Marie, mais aussi parce que la façon de répéter trois fois, c'est scellé, c'est un saut dans notre âme. C'est fixé, comme on dit, c'est fixé dans notre âme, la demande que nous devons faire. nous pouvons demander cette grâce à la Sainte Vierge Marie, à notre Seigneur Jésus-Christ et au Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Vierge Marie,